Il y a eu beaucoup de choses et parfois je me demande comment c'était possible pour moi de m'en sortir parce qu'il y a des centaines de milliers d'autres qui n'ont pas pu le faire. Quand on fouillait, j'étais jeune, je me disais mais marcher ou je peux le faire pourquoi pas. Au fur et à mesure que ça devenait dur et qu'on était dans les forêts et on était sur le fleuve, on était dans les camps des réfugiés et on perdait même les perspectives et on se disait mais bon je suis venu ici, c'est très loin, je sais que je suis allé jusqu'à très loin mais combien de distance ça me reste, combien de temps ça me reste pour que je sorte de cette situation. Ça c'était pas évident même qu'on allait s'en sortir. Parce qu'on voyait ça, il mourait, il est resté, on le massacrait ici, là et puis on s'en sortait aujourd'hui mais on ne pouvait pas être sûr si demain on s'en sortira. Donc cette histoire d'espérer, je pense qu'à un certain moment j'ai laissé à côté parce que je n'y croyais pas, je ne croyais pas que ça allait être possible et je ne voulais pas et toujours faire face à ce fait-là de me trahir moi-même, espérer que j'allais survivre et puis du coup ça ne marchait pas. Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui d'une façon ou d'une autre ont agi à ma faveur et j'ai pu faire disons une centaine de kilomètres avec ça et puis là devant il y a quelqu'un d'autre aussi qui a pris le relais et puis j'ai pu et là on parlait de cette personne qui donnait médicaments et celui-là qui facilite qu'on traverse un fleuve et l'autre là qui dit ok vous pouvez pas rester ici vous êtes obligés de continuer. C'est toute une série d'événements qui interviennent et qui fassent que oui on fait 100 km aujourd'hui mais on en fait 200 mais il y a tout ça là. Donc moi-même personnellement je sais qu'à un moment donné j'ai abandonné et je ne croyais plus dans ce projet de survivre mais bon ça s'est passé et je suis là. Pour moi ça reste un peu quelque chose que je ne comprends pas très bien. Comment on se reconstitue ? C'est ça la question. C'est bon c'est un processus qui est long et je dirais même pénible. Par exemple je devrais apprendre une nouvelle langue, ça c'est une condition sinon au Danemark tu ne peux pas te faire une vie. Et je devrais envisager ce que je devrais devenir. J'étais aussi une jeune fille qui j'aspirais aussi à une vie quand même acceptable pour moi. Et avec tout ce que j'avais comme bagage, comment cela allait fonctionner ensemble pour que je puisse aussi parvenir et atteindre autre chose que juste la digestion de ce que j'avais comme bagage. Et c'était quand même un temps dur. Merci. Merci. Merci.